Comment faire pour importer des contacts dans sa machine Affiliation Facile ? Imaginez que vous avez des contacts dans System.io ou ailleurs, une liste d'emails et vous voudriez les mettre dans votre machine Affiliation Facile. Mais il faut que ces contacts et les champs personnalisés, Info 1, Info 2, Info 3, Info 4, il faut qu'ils soient remplis avec vos informations, celles que vous mettez dans le script de la page Go. Donc comment faire ça à part aller éditer chaque contact à la main et remplir les 4 champs à chaque fois ? Donc d'une façon très simple avec ça, c'est imaginez que vous venez commencer, vous avez 4500 contacts qui n'ont rien, qui ne sont pas dans l'affiliation facile, donc ils ne reçoivent pas les emails des campagnes. Donc l'idée c'est simplement que vous allez exporter tous vos contacts dans un fichier CSV. Donc ça c'est facile, on sélectionne tous les contacts. Donc il y a 4500 sélectionnés et on fait exporter. On nous demande qu'est-ce qu'on veut, quelle colonne. On vérifie qu'il y a bien Info 1, Info 2, Info 3, Info 4, qui sont vides pour la plupart des contacts. Délimiteur, la virgule, et exporter. Donc là ce que ça fait, c'est que ça va vous envoyer un email à l'adresse de votre compte Systemio, un email avec un lien pour télécharger ce fichier CSV. Donc là je vais dans l'email. Donc on reçoit un email de Systemio qui nous dit « Hello, l'export de vos contacts est prêt, voici le lien pour télécharger le fichier. » Donc on télécharge ce fichier. Voilà, on l'a. Maintenant, ce fichier texte, comment faire pour le voir, pour l'ouvrir ? Eh bien, il faut aller sur un tableur. Donc il y a Microsoft Excel. Eh bien, celui que j'utilise, c'est Google Sheets. OK, donc là on a la feuille de calcul vide. On fait Importer, Upload, et on met son fichier CSV. OK, une fois que c'est envoyé, il va nous demander certaines choses, quoi faire avec. Donc je vais vous montrer là. Si vous avez commencé par une feuille de calcul vide, comme c'est mon cas, ce n'est pas obligé de faire « Create new spreadsheet », on fait « Replace spreadsheet » ou « Replace current sheet ». Voilà. « Séparateur », c'est la virgule, mais on peut faire détecter automatiquement. OK, tout ça, convertir. OK, Importer les datas. Voilà, là on a toute notre liste d'emails, une par ligne, et en haut, les colonnes. Donc si on va aux colonnes ici, donc la première ligne, c'est les noms des colonnes. Donc « Info 1 », « Info 2 », « Info 3 », « Info 4 ». Alors moi, pourquoi tout a été fait ? Parce que je l'ai fait avant de faire cette vidéo pour montrer. Donc maintenant, tous mes contacts ont ces infos. « Info 1 », c'est le pseudo TPE. « Info 2 », l'identifiant affilié, c'est TMIO. « Info 3 », c'est le nom de domaine où est votre page Go. Et « Info 4 », c'est votre nom. Donc tout ça, comment on ferait ? Imaginons que là, il n'y en a pas. Eux, ils n'ont pas de ça. Eh bien, on marque sur la première ligne « Page », on marque les infos, et ensuite, on sélectionne les quatre colonnes, comme ça, la ligne. Et après, il y a un point en bas à gauche, en bas à droite. On prend ce point et on le tire. Donc on tire tout en bas du fichier. Donc là, j'ai 4500 lignes, donc c'est super long pour descendre. Mais je ne vais pas le faire. Mais en gros, il faut aller jusqu'à la dernière ligne. Et quand on lâche, ça copie tout. Tout ce qu'on a mis sur la première ligne, ça le copie sur les autres. Donc maintenant, chaque contact a les champs Info 1 jusqu'à Info 4. Ils sont remplis. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On exporte ça, toute cette liste. Donc on fait « Download » en tant que CSV. Donc ça va nous créer un autre fichier CSV. On attend. Et là, il se met sur l'ordinateur. Voilà. Donc on l'a maintenant téléchargé. Et là, on retourne dans « Système I.O. » Et ici, dans « Contacts », on va en haut à droite, importer des contacts. Donc là, il nous parle de choses. Tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre le fichier CSV là-dedans. Donc le dernier, celui qu'on a modifié. Et le délimiteur entre les colonnes, c'est la virgule. Ça, c'est optionnel si on veut ajouter les contacts à une campagne email. Mais ce n'est pas la peine. Parce que ce qu'on va faire avec tous ces contacts, c'est qu'on va leur ajouter le tag « Affiliation Facile ». On fait comme ça. Affiliation Facile. Donc là, il nous montre des exemples du fichier qu'on a. On peut voir que les champs sont remplis, ce qui est normal. Donc là, on a mis d'ajouter le tag « Affiliation Facile » à tous ces contacts. Donc, ce que ça va faire, c'est que les contacts vont être mis à jour leur champ personnalisé et ils vont recevoir le tag « Affiliation Facile ». Et de là, le workflow qu'on a créé pour tous les contacts qui viennent de recevoir le tag « Affiliation Facile », ils sont abonnés à nos campagnes. Donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de les abonner à des campagnes. Simplement, on leur met le tag « Affiliation Facile ». Et après, on appuie sur « Importation ». Et voilà. Après, ça prend un petit peu de temps pour mettre à jour. Il ne le fait pas tout d'un coup, mais on peut revenir là où on est de l'importation. Quand je dis « Ce n'est pas de suite », c'est en moins de 10 minutes. Donc voilà. Moins de 5 minutes. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on a réimporté tous les contacts. Alors, il faut savoir que les tags que les contacts avaient avant, eh bien, ils restent. Tout ce que ça fait ici, ça ajoute des contacts si on veut. Mais ça n'enlève rien. Ça ne les désabonne pas, des campagnes sur lesquelles ils sont déjà ou autre. Ça ne change rien. C'est juste, ça met à jour leurs informations. Et vu qu'on l'a exporté au début, donc toutes les informations sont à jour. S'il y a, je ne sais pas, le prénom ou d'autres choses, ils sont à jour. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté dans les 4 champs personnalisés, on a mis les infos dont on a besoin et tous les contacts qu'on les a. Donc voilà. Voilà la façon de faire plus simple. Et d'un coup, vous pouvez avoir plein de contacts qui sont dans l'affiliation facile. Ce serait pareil si les contacts ne venaient pas de Systemio. Si vous avez une liste autre de notre autorépondeur, eh bien, vous exportez ces contacts de l'autorépondeur. Vous ouvrez le fichier d'export dans Google Sheet ou Microsoft Excel. Vous rajoutez tous les... Enfin, en tout cas, vous rajoutez les champs Info 1, Info 2, Info 3, Info 4. S'ils ne sont pas déjà dans la liste, dans le fichier CSV qui vient d'ailleurs. Vous rajoutez ces champs et vous exportez ça de Excel vers un fichier CSV. Et ensuite, vous venez dans Systemio et vous importez ce fichier en disant bien d'ajouter le tag à façon facile pour que le workflow se déclenche. Voilà. C'est une solution très facile. Bye bye. Sous-titrage ST' 501